Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'Ukraine a inauguré son ambassade à Abidjan dans l'optique d'élargir sa présence diplomatique en Afrique. Les étudiants de l'université BEM Abidjan ont tiré des leçons de la Cannes 2023. Plus de détails dans cette édition. Et un nouveau traitement a redonné l'espoir en Asie pacifique pour la lutte contre la tuberculose. ... Le drapeau de l'Ukraine flotte maintenant dans le ciel ivoirien. Après le Rwanda et la RDC, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir une ambassade ukrainienne. La cérémonie d'ouverture de l'ambassade à Ducraine en Côte d'Ivoire 6 à Cocody Riviera-Golf a eu lieu le jeudi 11 avril. L'inauguration de cette ambassade qui s'est faite en présence de plusieurs diplomates marque un jalon important dans les relations diplomatiques entre les deux nations. Cet événement revêt une signification particulière symbolisant le renforcement des liens bilatéraux et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération. Monsieur le président spécial, je reste convaincu que cette nouvelle étape de notre relation diplomatique donnera un coup d'accélérateur à notre coopération au regard des énormes potentialités et des nombreux atouts dont disposent nos deux pays. Je veux en tout cas saluer l'excellence de notre coopération et garder bon espoir que l'ouverture de cette ambassade nous permettra de gagner en sèvérité et en efficacité quant au projet de protocole d'accord que nous allons bientôt signer. Grychoucest estu pogliblevati deux-sторonni dialogue nao vsi hrémniak i s concrétnym bachiniem, jak nasychuvati naše взaïmodeyeu, tak, щоб це принесло максимальной корiç нашим обoum kraïnam. L'Ukraine est enfin arrivé en Côte d'Ivoire. Elle est venue avec des remerciements pour l'hospitalité, avec des propositions de coopération étroites, avec la détermination d'approfondir le dialogue bilatéral à tous les niveaux et certainement avec une vision concrète de comment et de quoi enrichir notre interaction là où elle apportera le maximum de bénéfices à nos deux pays. L'établissement construit sur une superficie de 1200 m2 témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat sur le plan politique, économique et culturel. Plus de 20 ans, si vous voulez. Enfin, on a tardu, il faut rattraper le temps. C'est primant. Secondo. Vraiment, c'est de faire, c'est le niveau de notre dialogue politique, à un niveau beaucoup plus élevé. Ça, c'est sûr. Et également, d'intestifier le dialogue politique et les visites des échanges bilatéraux entre deux pays. Et certainement, le 13e, c'est le côté commercial et économique. Franchement, je connais le dossier, je connais les progénéaires prometteurs, vraiment, ukrainnes un jour, ukrainnes ivoiriens. Je peux vous dire que c'est l'un des pays, sans aucune exagération, avec lequel nous avons les plus grandes perspectives en la matière. Ça, c'est sûr. Donc, il faut vraiment faire tout le nécessaire. Et c'est pour ça que nous sommes là. La présence diplomatique ukrainienne en Côte d'Ivoire faciliterait la promotion des intérêts communs dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la santé. Selon les statistiques, le commerce global entre les deux pays dépasse la barre des 100 millions de dollars en 2023, avec un taux d'exportation en hausse de 41% et un taux d'importation en croissance de 18%. Remercier la population ivoirienne pour son soutien financier lors des élections législatives du 2 décembre dernier à Thiasalé, tel est le principal message de l'honorable Assalé Thiemoko lors de sa conférence de presse tenue le jeudi 11 avril à la librairie Carrefour de Cocody-Saint-Jean. Il a tenu à rendre un vibrant hommage à tous ceux, de près comme de loin, qui ont cotisé lors de la levée de fonds initiée par Brest, bénévoles engagés pour le succès de Thiasalé. Remercier encore une fois les Ivoiriens et les Africains pour la contribution financière à notre campagne. Ces Ivoiriens et Africains ont compris que chacun de nous a des moyens de participer activement au changement du service. Le député maire a également invité le gouvernement à jeter un regard sur les commissions indépendantes locales qui, selon lui, sont les véritables problèmes dans l'organisation des élections dans ce pays. À prendre des dispositions légales pour que les CIOCAD ne soient plus la propriété privée des états candidats pendant les élections, qu'elles soient locales ou nationales. Je pense objectivement et encore une fois que le vrai problème, ce sont les CIOCAD. Ce sont celles qui participent pour certains à forcer complètement les jeux libéraux sur le terrain, qui orchestrent les fraudes et qui causent les attentes les plus graves à la confiance et à l'intégrité de notre système électorale. Cette forte mobilisation des populations a permis aux candidats indépendants de Thia Salé de recueillir plus de 16 millions de francs CFA pour sa campagne lors des élections. S'imprégner du savoir-faire des acteurs qui ont participé à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 qui a eu lieu en terre ivoirienne, c'est l'objectif des étudiants de l'université de BEM à Bichon. Je pense que la thématique qui avait un rapport avec la gestion des compétitions et la gestion des infrastructures nous intéressait au plus haut point. Nous sommes donc venus partager notre expérience avec ces jeux, mais surtout partager avec eux un certain nombre d'anecdotes, de best practices qui ont permis d'organiser ce que tout le monde s'accorde à dire la plus belle des cannes jamais organisées d'Afrique. Des thématiques qui ont suscité l'intérêt des étudiants qui s'en sont donnés à cœur joie lors de la séance dédiée aux questions. Pour la responsable initiale de BEM à Bichon, la jeunesse est symbole de réussite pour le pays. Nous avons une population majoritairement jeune et il faut dire que les jeunes participent au dynamisme de l'économie ivoirienne. Vous avez constaté avec moi que la plupart des panélistes ici présents étaient des jeunes. Donc la Côte d'Ivoire a bien voulu faire confiance en cette jeunesse-là. Une centaine d'étudiants ont tenu à répondre présent à cette conférence spéciale Cannes. Et pour finir, hors de nos frontières, un traitement plus rapide et nettement plus efficace contre la tuberculose pharmacorésistante est en cours de déploiement dans la région Asie-Pacifique. Un patient prenait 17 à 20 comprimés pendant 9 à 11 mois. Aujourd'hui, il s'agit du traitement BEPAL. Comme vous pouvez le voir, le nombre de comprimés est moins élevé et ces médicaments doivent être pris régulièrement pendant 6 mois seulement. La différence, c'est qu'il s'agit de 20 comprimés très difficiles à prendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres personnes qui les prennent. Mais avec le BEPAL, il faut au moins deux comprimés et c'est plus efficace. J'ai continué pendant 6 mois jusqu'à ce que je sois guéri. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la région a enregistré la plupart des 10,6 millions de nouveaux cas de tuberculose estimés dans le monde en 2022 et plus de la moitié des 1,3 millions de décès. Cette information laisse espérer une nouvelle ère dans la lutte contre l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada